Vous nous avez donné les grandes définitions, les fondements, l'essence même de l'assurance qualité et son importance dans l'amélioration continue des processus et dans l'élaboration du projet d'établissement. Vous nous avez éclairé sur les différences qu'il y a entre audite, évaluation et accréditation. Vous nous avez également éclairé sur l'approche formative et l'approche normative. L'importance également d'un cadre et d'une référence, d'un cadre référentiel, en l'occurrence le RENACES. Vous avez également insisté sur l'importance de la structuration, de l'organisation et du positionnement des acteurs en charge de l'implémentation de l'assurance qualité au sein des établissements. Bien évidemment, l'importance de l'adhésion de tous a été également fait l'objet de votre insistance. Les risques de la non-implémentation de l'assurance qualité, les hypothèses palliatives, les indicateurs de performance, base de la comparaison avec la possibilité qu'il y ait des indicateurs spécifiques à tout établissement. Ça aussi, c'était extrêmement important. Et bien évidemment, l'ensemble des outils que vous venez d'exposer, l'ensemble des outils de l'assurance qualité et bien d'autres informations. Je n'oserais même pas résumer le gros travail qui a été réalisé. Donc, avant de passer au débat et questions sur la deuxième conférence, le vice-recteur chargé de la recherche, M. Jedaran, voulait poser une question sur la conférence de ce matin. Donc, M. Jedaran. Merci, M. Kati. Bon, avant de poser ma question, je félicite M. Hamidouche pour la qualité de vos conférences. Donc, elles sont quand même de bons niveaux. Et juste, je vais revenir à la première conférence. Bon, donc, quotations, ce qui a été volet, ce qui m'intéresse, volet recherche scientifique. Bon, on sait tous que l'université algérienne a passé, donc, de la formation, puis vers la recherche formation, avec l'accueillation des laboratoires de recherche, dans les années 2000, 19-2000. Vous avez bien dit que on peut voir la qualité de la production scientifique au niveau des universités algériennes, notamment au niveau du nombre de citations, des publications. Donc, là, c'est un volet, comme actuellement, l'université algérienne est appelée à passer à notre stade, donc, pour, donc, de ce côté-là, pour améliorer la qualité. Donc, on doit aller vers ce qu'on appelle le recherche-développement. Ou bien transformer dans le cadre d'innovation et ton transfert technologique. Ou bien, autrement dit, transformer la production scientifique à un produit industriel, ce qui nous intéresse. Bon, à votre avis, quelle est la meilleure démarche ? Quels sont les meilleurs mécanismes à suivre pour atteindre cet objectif ? Les nouveaux objectifs, donc, cet nouveau objectif, ce n'est pas la tutelle. C'est aller vers la recherche-développement. Voilà, donc, ma question. Donc, avant de répondre à la question de mon vis-à-vis, ici, à Bijaya, je souligne une chose. L'année passée, donc, il y avait aussi, ça a été programmé à ce que le collègue Khalif Rabia, de l'université d'Anna, à Bijaya, c'était prévu, la deuxième communication, c'était lui. Cette année aussi, c'était prévu, c'est lui qui a choisi la date du 11, parce que ça l'arrangeait. Il a dit, même si c'est possible, s'ils ne sont pas d'accord le 11, on peut aller, même durant le mois de Ramadan. Au Mecque Béchilé, il est malade depuis pratiquement une quinzaine de jours. Donc, je m'engage en son nom et en mon nom personnel. Donc, si une formation est programmée pour les collègues de la cellule assurance qualité, c'est avec plaisir que nous allons venir, donc, on peut trouver une date pour deux jours ou trois jours, détailler et faire des applications, donc, former les collègues qui sont dans la cellule assurance qualité, pourquoi pas ne pas adjoindre ceux-ci liés à ceux des facultés. Donc, on peut le faire, je m'engage en mon nom personnel et en nom du collègue Khalif, le plus tôt possible. Donc, revenons à la question de mon collègue. Premièrement, il ne s'agit pas d'enlever une recherche et de la remplacer par une autre. C'est-à-dire, la recherche académique, elle est toujours là. La majorité des laboratoires, donc, sont des laboratoires universitaires, c'est-à-dire des laboratoires de l'établissement. Même dorénavant, je me permets d'avancer, ça a été dit par M. le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, donc, ça a été dit il y a une dizaine de jours, lors de son passage à CITIF, les financements dorénavant, donc, venir à l'établissement, c'est à l'établissement, de dispatcher selon l'évaluation, selon le projet d'établissement, selon les objectifs, de dispatcher, si vous voulez, l'enveloppe allouée au laboratoire. Ils sont des laboratoires, premièrement, dédiés à l'accompagnement des formations. Les formations master et les formations doctorales sont bien appuyées, donc, s'il n'y a pas un laboratoire d'appui, les formations ne sont pas habilites. C'est la première des choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'on élimine la partie formation académique, production de la connaissance. Elle va toujours rester. Maintenant, si on couple à cette formation académique une formation plus utile pour donner un autre prolongement qu'à la formation, je l'ai dit tout à l'heure, un prolongement vers la société, la société au sens large, parce que les ingrédients sont réunis. Les ingrédients sont les trois choses, les trois éléments. Nous avons les entreprises qui sont dans le besoin. Il y a énormément de problématiques, que cela soit sur le plan gestion, sur le plan technique, au niveau des entreprises. Quand je dis entreprise, ça peut être des fermes, ça peut être au sens large. Donc, il y a un besoin. Il y a, premièrement, il y a un besoin. Deuxièmement, il y a les équipements requis. Il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés pour l'acquisition des équipements de pointe, que cela soit sur le plan de la société, ou sur le plan de la société, ou sur le plan de la société, ou sur le plan de la société. Et il y a aussi les compétences. Il y a l'expertise. L'expertise est démontrée. Comment cela se fait ? Une collègue qui est citée 40 000 fois au niveau mondial, c'est-à-dire le chercheur chinois, japonais, burkinabé, américain, cite des collègues, et l'entreprise qui se trouve derrière juste l'enceinte de l'université, ne sait pas que, au niveau de cette université, il y a des équipements, il y a des experts qui peuvent apporter un plus à cette entreprise. D'accord ? Donc, il y a les ingrédients, il y a les compétences, c'est-à-dire l'expertise au niveau des universités. Cela a été démontré à travers la production scientifique. Il y a les équipements nécessaires, et il y a les besoins au niveau des entreprises. Donc, il y a les trois éléments essentiels. Maintenant, la direction générale, jusqu'à présent, elle n'a joué que jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, elle n'a joué que le rôle de direction générale de recherche scientifique. Et on a oublié, pas oublié, peut-être la conjoncture ne l'a pas permis à l'époque, puisqu'il y a la ronde pétrolière, donc il y a le financement de l'État, mais maintenant que les vins sont un peu au sec, donc on a donné de l'importance à la conjonction de coordination, le ET et développement technologique. Donc, c'est pour ça que les laboratoires de l'université, je l'ai dit tout à l'heure, du moment que ces entreprises-là sont dépourvues de services ou de divisions recherche-développement, donc c'est un terrain fertile pour les universitaires. C'est un terrain fertile pour régler des problèmes de l'industrie, du secteur socio-économique, mais c'est une main d'argent aussi pour diversifier les ressources financières de l'université. Et les textes réglementaires existent. Si vous prenez le texte, l'arrêté de 2013, donc il y a un décret 2011, l'arrêté 2013, un arrêté interministériel, c'est ma mémoire est bonne, 50% de l'argent qui rentre sur les prestations de services, ça peut être des prestations directes, des analyses, caractérisations, ça peut être de l'expertise, ça peut être des projets, et 50% de l'argent qui rentre est partagé entre les acteurs qui ont intervenu, qui ont mené ce travail. Donc c'est toute cette démarche-là qu'il faudra peut-être expliquer aux collègues et aux docteurs, d'autant qu'il y a des textes en préparation concernant le post-doc, concernant aussi, donc c'est de la main d'oeuvre qui peut être très utile pour les laboratoires, parce que les enseignants-chercheurs, donc ils sont accaparés par l'enseignement et la recherche, donc l'encadrement académique, les ingénieurs de labo, donc un ingénieur par labo, deux ingénieurs, sauf les unités de recherche, donc ils ne peuvent pas mener tout le travail. Maintenant, ce qui est demandé aux universités, c'est la chose suivante, c'est comment préparer le terrain, c'est-à-dire comment mutualiser les moyens et comment fédérer les compétences, c'est-à-dire quand on parle de projet, prestation de service, donc un moyen, donc il y a disparité, dans un labo, il y a un équipement, dans l'autre, il y a un autre équipement, donc il faudrait mutualiser les moyens. Je vous dis ce que nous avons fait à Citi, ça vient d'être terminé, nous avons préparé une plateforme locale, je ne parle pas des petites cartes de GRSDT, je parle d'une plateforme locale, tous les équipements acquis dans le cadre de la recherche, nous les avons intégrés dans cette plateforme, pour y accéder, on ne l'a pas encore mise en ligne, pour y accéder, nous avons, il faut qu'il y ait l'adresse professionnelle, l'adresse professionnelle, l'adresse mail, ça veut dire qu'on va pousser les doctorants et les collègues enseignants-chercheurs à utiliser l'adresse professionnelle, ça permet aussi pour la visibilité, c'est très important, et en même temps, nous avons demandé le lien Google Scholar, c'est juste, et une fois qu'ils ont ça, ils ont accès à l'ensemble des équipements, c'est-à-dire, ils ont la possibilité de voir, je cherche, par hasard, un défractomètre, je tape défractomètre, je sais où il est localisé. Deuxièmement, il faut aussi, l'avènement des PNR, l'avènement des PNR est une opportunité, donc si on l'engage, assurance qualité. Je vous prends le cas, le collègue, il est ici présent, il y avait son attaque, qui a fait des réunions régionales, Oran, je crois Alger, et Constantin, pour les PNR. Les PNR, comme vous le savez, il y a les trois priorités, pour la sécurité énergétique, donc il y a tout ce qui est énergie renouvelable, mais il y a aussi un ensemble de thématiques, énergie fossile. Sonatrac a pris la partie énergie fossile. Donc, une simple réunion à Constantin, mais, en revenant sur CITIF, nous avons rassemblé tous les chefs, tous les directeurs de laboratoire, les directeurs d'unité, les chefs d'équipe, on a fait de la sensibilisation, on a expliqué, et la semaine passée, je crois, jeudi, le collègue ici présent, le tiers des projets déposés pour la région Est, provenient de CITIF, mais, donc, c'est cette dynamique-là, qu'il faudrait s'approprier, les textes existent, les orientations politiques existent, de la tutelle, mais, maintenant, l'opérationnelle sur le terrain, c'est à nous, c'est-à-dire chacun, par rapport à ce qu'il dispose, vous avez ici un ensemble, je connais, je connais en gros, un ensemble de laboratoires, pratiquement dédiés aux sciences, la technologie, vous avez le plateau d'analyse physico-chimique, vous avez, qui est l'attentité, c'est l'agroalimentaire, vous avez le centre de recherche, donc, il y a un ensemble d'éléments à fructifier, vous avez votre production scientifique, le benchmarking, je suis obligé de comparer les universités, nous avons pratiquement la même production, j'ai marqué, c'est entre 450 à 500 publications annuellement moyennes, ces dernières années, publications de catégorie A, indexées, donc, avec facteur d'impact, donc, vous avez les moyens, vous avez un environnement socio-économique, la zone industrielle, Taharach, vous avez Bjaïa, donc, l'agroalimentaire, vous mettez le paquet sur un certain nombre de forces, internes, et d'opportunités, au ce mot, l'environnement socio-économique, et vous avez toute l'orientation de la tuteille, M. le ministre n'arrête pas de parler de l'ouverture des établissements, et vers le secteur socio-économique, et vers l'international, voilà à peu près tous ces éléments-là du puzzle qu'il faudra rassembler à une échelle de l'établissement. Voilà à peu près, j'espère avoir répondu. Sinon, il y a le téléphone, on peut échanger. A très bien. Merci beaucoup. Si ma mémoire est bonne, M. Boukourou souhaitait également poser une question tout à l'heure, non ? Une autre... Oui ? Donc, c'est M. Boukounou, chef du département d'architecture. Je tiens à remercier M. Hamidou pour cette communication très pertinente, qui m'a permis de prendre plusieurs notes, et pourquoi pas donner un avis, une recommandation, peut-être. Donc, c'est une thématique qui est fortement liée à la transformation majeure de notre enseignement supérieur. La garantie de l'assurance qualité, comme nous le savons, c'est généralisé à l'échelle mondiale. Il se situe au cœur des dialogues internationaux des enseignements supérieurs, comme vous l'avez signalé. Donc, j'ai quelques questions à vous donner. Généralement, quand on parle d'évaluation, on parle de notes, etc. Donc, quelle est la méthode de représentation des résultats, c'est-à-dire la finalité ? Peut-on appliquer d'autres méthodes à part la SWOT ? Vous avez cité deux, mais est-ce qu'on peut faire recours à d'autres ? Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un mariage entre deux méthodes, trois méthodes, etc. Donc, d'après quelques notes que j'ai prises, la méthode d'évaluation, elle est en plusieurs étapes. La première, c'est donc créer la méthode dans un référentiel d'objectif. Deuxième, c'est le choix d'indicateurs statistiques. La troisième, c'est l'attribution des valeurs, c'est-à-dire on donne des notes. Mais après cette phase-là, on aurait bien aimé, par exemple, si on est concerné par l'agrégation pondérée, parce que c'est l'agrégation pondérée, et la finalité, c'est-à-dire, à notre avis, c'est le choix de méthodes de représentation, à titre d'exemple, sous forme de référentiel, de graphique de type, par exemple, radar, type on-dit, par exemple, indicateur impact. Donc, c'est avec un niveau de performance, c'est-à-dire la finalité, on aura un radar avec les résultats et avec un seuil de performance et un seuil, avec un niveau de performance et un seuil de performance. Donc, cette méthode-là, si on arrive à travailler avec les radars, elle s'insère dans la démarche du développement durable, bien sûr. Cette méthode va nous permettre de réduire le temps de réflexion des décideurs en ciblant des indicateurs défaillants sur lesquels il faut agir. Aussi, l'idéal serait peut-être de transformer la méthode en logiciel. Je pense que ça peut se faire. On a eu l'occasion déjà de voir des travaux de recherche dans ce sens. C'est-à-dire, pour le moment, on peut opter pour un référentiel des résultats de notation, mais on peut le transformer en logiciel. Si on opte pour cette optique, c'est-à-dire, cette logique va nous pourrer de réduire le temps de réflexion et d'élargir les champs d'application. C'est-à-dire, on peut avoir un logiciel et après, avec le temps, on peut l'améliorer et on peut le contextualiser selon les cas. J'ai un autre point que je souhaiterais, par exemple, c'est d'intégrer le monitoring quantitatif et qualitatif selon les principes du développement durable. C'est-à-dire, le volet social, économique et environnemental. Le monitoring, qui est un processus essentiel pour atteindre les objectifs. Aussi, vous avez signalé, vous avez parlé du SNAT, la présentation du SNAT 2030. J'ai bien aimé ça, parce que le SNAT, il prévoit pour notre région un pôle de compétitivité et d'excellence à travers des trucs de biotechnologie alimentaire, complexe alimentaire, etc. Déjà, le fait que nous avons plein de labos de recherche dans ce sens, donc c'est une opportunité pour notre université. Aussi, par rapport aux méthodes, je signale que concernant la SWOT, la SWOT, c'est en anglais, c'est vrai, on l'utilise beaucoup plus dans le monde des entreprises, mais nous, en tant que département d'architecture, on a vraiment développé ces méthodes-là, notamment dans les travaux de recherche de fin d'études. La SWOT, ce qui est en français, c'est la forme, atouts, faiblesses, opportunités et menaces, aussi avec des facteurs endogènes et exogènes, donc avec des tableaux, les croisements, on aura des stratégies, l'action, etc. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. On peut aussi parler d'une analyse multicritère par rapport à ce cas, et aussi la HQE2R. La HQE2R, c'est actuellement, on l'applique dans beaucoup d'universités, c'est vrai, c'est dans le cadre du développement durable, c'est une approche environnementale, mais elle touche aussi le volet. Donc, à mon avis, peut-être il serait intéressant de parler de SWOT, d'approche multicritère, d'intégrer la HQE2R peut-être, faire un mariage, et arriver à travailler avec des référentiels, et pourquoi pas avec le temps, développer un logiciel dans ce sens. En finalité, pour clôturer, nous souhaitons que notre département d'architecture soit une vitrine dans le cadre de cette approche. Merci. Merci, chers collègues. Vous venez de gagner un soldat, on en a discuté tout à l'heure sur la pause café, d'autant que le responsable d'assurance qualité qui a pris le relais après moi, c'est un architecte et qu'il connaît très bien. Donc, le lien est vite fait. À travers vos questionnements, ça dénote déjà votre futur engagement dans toute la démarche, et j'en ai déjà parlé, monsieur le secrétaire général, c'est comme ça qu'on déniche, si vous voulez, quand on fait de l'information et de la sensibilisation, donc on arrive déjà à avoir la réaction de certains et qui vont devenir automatiquement des acteurs et des porteurs de ce projet. Donc, il y a un certain nombre de questionnements. Premièrement, concernant l'évaluation. J'ai dit tout à l'heure que l'évaluation, elle peut être au début du processus, quand on n'a pas le projet de l'établissement, c'est à partir des résultats de l'évaluation, qu'elle soit auto et externe, qu'on va mettre en place surtout le plan d'action. Maintenant, pour la présentation des résultats, la présentation des résultats, je l'ai dit aussi, c'est la présentation à un radar et plus facile à lire. Ça saute aux yeux. Donc, il suffit de regarder le radar et on voit directement que là, on doit agir. C'est plus facile qu'un graphe ou des histogrammes ou quelque chose de ce genre. Le mariage ou le couplage entre les différentes techniques, je l'ai dit tout à l'heure, les deux techniques que nous avons utilisées à CITIF, 2016-2017, c'est l'analyse SWOT et le brainstorming. C'est-à-dire, on les a couplées c'est le même en parallèle. Donc, on faisait les réunions avec une vingtaine d'éléments. Les membres de la civilicalité, on rajoute souvent deux doyens, des fois un vice-recteur, deux vice-recteurs et de temps en temps, le recteur lui-même. Donc, en tout, c'est une vingtaine, vingt-deux personnes. Donc, on a couplé deux techniques. Donc, on a tiré profit des avantages de l'huile et des avantages de l'hôte comme on fait pour les matériaux composés. Tiré profit des composants qui rentrent dans la matrice et le renfort. C'est pas un moment. Alors, qui dit évaluation, dit indicateur. Donc, on ne peut pas faire une évaluation sans avoir défini les indicateurs. Les indicateurs, ils doivent être mesurables. Il y a un certain mesurable et l'achérie est représentatif. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on utilise déjà pour définir un indicateur. Donc, si l'indicateur est mal défini, c'est-à-dire l'outil de mesure lui-même est mal défini, donc on peut tirer satisfaction même si ce qu'on va mesurer ou l'évaluer n'est pas évalué d'une façon juste. si vous prenez un mètre, vous allez enlever 10 cm, vous prenez ici, vous allez lire un mètre, c'est 90 cm, ce n'est pas un mètre. Donc, si vous vous trompez de l'indicateur, donc forcément, les résultats de l'évaluation sont faussifs. Donc, c'est normal que l'évaluation doit être menée avec des indicateurs bien définis et qui représentent ce qu'on va mesurer. numériser, effectivement, nous sommes, on a parlé de Thierry tout à l'heure, je vous donne juste l'exemple, l'opération d'enseignement à distance quand la pandémie a surgi. Donc, c'est tout le monde qui est pris au dépouru, le ministère, les établissements, les enseignants, les étudiants, c'est tout le monde. Donc, il fallait parler au plus précis comme dirait l'autre, donc, il a fait faire de l'enseignement à distance. On s'est retrouvé enseignement à distance balancé des PDF de 400 pages, de 200 pages, je ne sais pas quoi. Donc, maintenant, il fallait faire une opération d'auto-évaluation. Nous l'avons faite à CITIF, ça nous a pris pratiquement deux mois. Elle a été menée par le collègue RAC, qui est architecte de formation et qui est aussi le directeur adjoint puisqu'il s'agit d'un institut, directeur adjoint chargé de la post-graduation. Donc, ça a été en quelque sorte les questionnaires puisqu'on n'a pas encore repris les activités à l'université. C'était fin août officiellement, présentiel. Donc, fin août, début septembre. Donc, il y a eu l'opération d'auto-évaluation de l'opération de l'enseignement à distance. et un rapport a été rédigé à travers les résultats après l'analyse, l'interprétation. Donc, nous avons identifié quatre grandes faiblesses. La première est technique. Technique au niveau de l'établissement, c'est les serveurs. Donc, la capacité des serveurs et entre-temps, nous avons acheté quatre nouveaux serveurs pour renforcer le côté technique et du côté des étudiants, nous nous sommes rendus compte, d'après les réponses des étudiants, que le côté technique pose problème. C'est-à-dire, l'enseignant, il imagine que tous les étudiants sont pourvus d'ordinateurs ou de tablettes. Or, ils travaillent beaucoup plus que les smartphones. Donc, c'est un détail de taille qu'il fallait prendre en considération. Le problème majeur qu'on a trouvé, c'est que, je l'ai dit, donc, tout le monde qui a été pris au dépourvu, donc, les enseignants n'étaient pas formés à assurer des cours de distance. Donc, il y a peu d'enseignants. Nous avons formé en 2011-2012 un maximum 200 enseignants. Ensuite, en 2016, quand c'était imposé pour les nouveaux enseignants, donc, pratiquement, chaque année, il y a un recrutement 20, 30, 40, donc, une centaine, peut-être, la 150 qui ont été faits, mais la majorité ne savait même pas c'est quoi la plateforme la plateforme Moodle. Et, on avait les moyens, mais, donc, il fallait parer au plus précis qu'on dirait l'autre et, en automne, pratiquement novembre, décembre, janvier, surtout la faculté de technologie, il y a eu une formation, il y a eu l'Institut d'optique, formation des enseignants, même ceux qui étaient prêts au départ à la retraite et ils ont suivi, donc, il y avait, parce qu'ils étaient devant le fait accompli l'enseignement à distance, donc, ils ont suivi la formation, c'est comme ça, donc, l'évaluation peut être faite d'une façon numérique et les résultats peuvent être soulevés, traités un logiciel, on peut mettre en place pour chaque type d'évaluation de la formation, numériser la chose pour ne pas dire logiciel et reprendre la même chose, l'améliorer chaque fois et le moment opportun, on peut refaire l'opération en apportant des améliorations et surtout, comme vous l'avez bien souligné, on gagne beaucoup de temps. Le seul bémol, c'est que l'évaluation au sens propre du terme, il faut chercher la preuve et quand, numériquement, c'est difficile quand tout n'est pas numérisé, c'est difficile d'avoir la preuve. D'accord ? Donc, si on arrive maintenant, s'il y a numérisation en parallèle d'un certain nombre de choses, donc, si on veut, si les PV sont numérisés, si les cours sont au niveau de la plateforme, du site web de l'université et ainsi de suite, donc, on peut y accéder et numériser l'ensemble de l'opération de l'auto-évaluation que vous avez dit sous forme de logiciel et quelque chose comme ça. Le SNAT, le SNAT, c'est vrai, c'est pour les collègues de l'économie, d'aménagement du territoire et ainsi de suite, mais il faudrait aussi que les responsables de l'université de différents niveaux, la cellule assurance qualité, prennent connaissance au moins du contenu des orientations globales de l'État algérien en termes d'aménagement du territoire. Ce n'est pas fortuit si à Bidjaïa, il y a un centre de recherche en agroalimentaire. Ce n'est pas fortuit que l'agence thématique de recherche en sciences de la nature et de la vie est implantée à Bidjaïa. Ce n'est pas fortuit que le plateau technique d'analyse physico-chimique de Bidjaïa, la tente TAU, c'est l'agroalimentaire. Il y en a quatre tentes. Assez-tif, ce n'est pas la même chose. Celui de Djilfaoula de Wurgla, ce n'est pas la même tête. Donc s'il y a concentration à Bidjaïa biotechnologie agroalimentaire, c'est parce que ça rentre dans le cadre de cet aménagement du territoire par rapport à la spécificité de la région. C'est à Bidjaïa et la région qui rentre dans la région puisqu'il y a neuf régions. C'est la côte centre. Bidjaïa fait partie de la côte centre, sur les trois régions. Sur la côte, trois régions. Les Hauts-Plateaux, trois régions. Voilà à peu près ce que j'ai. La dernière approche, HRQR2R, quelque chose comme ça, je ne la connais pas. Donc je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit concernant ce point-là. Merci beaucoup. Je vais juste vous donner une bonne nouvelle qui va un peu dans le sens de l'avant-dernier point et qui traite sur la numérisation du processus assurance qualité. Donc l'Université de Bidjaïa émarge actuellement dans un second projet européen qui s'intitule Digitac et qui a comme principal objectif la digitalisation du processus, de ce processus d'évaluation et en effet, il y a parmi les objectifs de ce projet la création d'une plateforme. Il y a déjà une dizaine d'établissements pilotes qui sont dans le consortium et cette approche va être testée déjà avec ces dizaines d'établissements au niveau national. Nous sommes accompagnés également par le ministère de l'Ensemble supérieur de la recherche scientifique en la personne de Mme Abdelà et en effet, si l'expérience Digitac réussit, je l'espère en tous les cas, ça sera par la suite généralisé à l'ensemble des établissements. En effet, la numérisation des indicateurs est envisageable. En effet, c'est un projet qui vient d'être lancé. Le kick-off meeting a eu lieu le mois de mars et ça va vraiment dans le sens de ce qu'a proposé notre collègue, le chef du département architecture. Merci de l'avoir posé. Je profite un peu de cette question pour en poser une toute petite. Vous réalisez périodiquement des réunions assurance qualité sur des thématiques bien précises et vous venez de parler du cas des enseignements en ligne. Quelle est plutôt l'approche ou quelle est pour décider de la composition de ces groupes de travail ? C'est-à-dire, comment vous faites pour constituer ces groupes ? C'est toujours actuellement, donc ils sont sur l'opération évaluation de toute l'opération de concours de doctorat. Ça va de la préparation de l'offre jusqu'à l'annonce des résultats, même l'inscription du doctorat. Donc c'est l'opération en cours. C'est toujours le même groupe. C'est le groupe Cellule Assurance Qualité. Seulement, je l'ai souligné tout à l'heure, le choix des membres de la cellule est primordial. Donc il faut qu'il soit premièrement représentatif des différents segments de l'université, c'est-à-dire recherche, gouvernance, numérisation, formation et ainsi de suite. Donc il faut qu'il soit représentatif. Deuxièmement, il faut qu'il y ait en quelque sorte, ce n'est pas eux qui décident qui m'offrent l'opération de l'enseignement à distance. Ça a été dit la cellule mise en place, la cellule pédagogique pour le suivi de l'enseignement à distance qui a été dictée par la tutelle. Et ensuite, ça a été renforcé dans un concession scientifique, donc ça a été mis dans un PV et les collègues de la cellule ont pris le volet opérationnel. Pour l'opération Héné d'État doctorat, c'est moi qui ai proposé la commission d'organisation du concours de doctorat, donc j'ai proposé, donc je dirige le recteur, j'ai proposé à ce qu'il y ait l'opération d'évaluation de tout le processus de doctorat pour mettre en exergue, parce que nous avons remarqué un certain nombre de choses positives, et cette année, pour la première fois, d'habitude, la faculté de médecine pratiquement organise seule d'une façon autonome le concours de résidance, que ce soit en pharmacie ou en médecine. Cette année, ça a été intégré, nous avons été sur place, nous les avons accompagnés, nous avons été informés de tout, nous avons trouvé beaucoup de bonnes pratiques que nous allons généraliser pour le reste des formations. ça, c'est à vue d'oeil, donc en constatant un certain nombre de choses positives et négatives, nous voulons consolider ce constat à travers une évaluation dont le rapport sera adressé au ministère, mais ça va nous permettre aussi de corriger les failles que nous avons remarquées. Mais c'est toujours le même groupe qui prend en charge. maintenant, on peut faire appel, bien sûr, à d'autres, comme ça a été le comité d'auto-évaluation qui a été différent de la cellule d'assurance qualité. Très bien, merci beaucoup. Je prendrai deux petites questions peut-être ou une dernière question. Une dernière question, madame. Donc, une dernière question. Merci. Merci pour la question. Alors, il faut savoir que l'assurance qualité, elle a commencé le travail déjà à partir de 2017, si je ne me trompe pas, comme responsable d'assurance qualité, notre ami M. Adli qui est là. Donc, il y avait un travail de formation d'abord qui a été fait pour les membres de l'assurance qualité. Ensuite, il y avait l'évaluation interne qui s'est faite au niveau de Béjaya. Donc, il y avait tout un travail au niveau des facultés. Il y avait des commissions qui ont été désignées. C'était une première expérience, ça veut dire, sur l'évaluation de notre établissement. Donc, il y avait une évaluation. Il y avait des résultats aussi de cette évaluation. L'objectif essentiel de cette évaluation interne, d'abord, c'était une première expérience. C'était de voir d'abord, au niveau de chaque faculté, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Qu'est-ce qu'on fait de mieux et qu'est-ce qui était prévu dans la réglementation et qu'on ne fait pas, puisqu'elles sont les lacunes. Donc, ça, d'abord, c'est un premier point. Le deuxième point, l'objectif, c'est d'améliorer ce point-là. Donc, c'était ça l'objectif, d'abord, de cette évaluation. Ensuite, il y avait le projet d'établissement qui a été lancé aussi. Mais il faut dire que le projet d'établissement, bon, il y a une démarche, logiquement, qu'il faut suivre pour la réalisation du projet d'établissement. Donc, actuellement, on est en train de réviser le projet d'établissement. Et la cellule assurance qualité aussi doit intervenir dans ce sens afin, d'abord, que cette réalisation du projet d'établissement se fasse dans le cadre de la démarche qualité et de l'approche participative. Voilà. Grosso modo, donc, ce qu'on a fait. Et puis, donc, maintenant, il y a, puisque M. Adli va partir en retraite, il y a des membres aussi de la cellule qui partent en retraite, effectivement. Donc, une installation de la nouvelle cellule assurance qualité se fera incessamment. Et, logiquement, nous allons prévoir un plan d'action que nous allons essayer d'exécuter par la suite. Donc, on va prévoir des réunions périodiques de la cellule assurance qualité. Ensuite, nous avons aussi les membres d'assurance qualité au niveau des facultés, qui doivent être intégrés aussi dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement. Donc, dans ce sens, un plan d'action a été validé par le conseil de direction la dernière fois. Et cette révision du projet d'établissement, donc, il y a un ensemble de groupes de travail qui doit travailler dans le sens de la réalisation, donc, de l'élaboration de la révision du projet d'établissement. On a prévu des groupes de travail transversal et des focus group par la suite. Donc, on est en phase préliminaire, mais logiquement, incessamment, donc, les jours qui viennent, on doit essayer de mettre le projet d'établissement, donc, d'élaborer ce plan d'action du projet d'établissement. Voilà, donc, grosso modo, en ce qui concerne la cellule assurance qualité, au niveau de BG. Merci. Merci à tous et à toutes. Un grand merci à notre cher conférencier. Oui, Alisson. Un petit détail, mais important. On parle de projet d'établissement. Ce n'est pas le projet du recteur ou du staff, ou le projet d'établissement, mais pour BG, donc, le projet de l'établissement. Ça, c'est très important. Il fallait le souligner. Un grand merci. Et je pense que nous arrivons au terme de cette conférence. Je pense que M. le recteur souhaiterait également revenir et dire un mot à l'issue de cette journée de travaux. Nous invitons également Mme Abdelah. Mme Abdelah.